Salut à tous, avez-vous déjà pensé à acheter un SSD le moins cher possible ? Eh bien je l'ai fait pour vous et on va voir ce qu'il vaut. Comme vous pouvez le remarquer à l'image, l'emballage est vraiment très sommaire. On n'a pas de carton d'emballage, rien du tout, ça arrive juste dans une pochette en plastique qui entoure le SSD. Pour ce qui est de la qualité de fabrication, je n'ai rien à reprocher. On y retrouve bien ici sur les deux tranches les pas de vis ainsi que les pas de vis à l'arrière. Les bordures sont vraiment très propres, rien ne dépasse, non franchement je n'ai absolument rien à reprocher à ce SSD. La seule chose qui me fait dire que c'est un SSD d'entrée de gamme à bas coût, c'est que voilà, on a collé juste une étiquette sur le boîtier pour signaler que c'est bien un SSD et bien sûr avoir la marque. Mais c'est tout ce que je peux lui reprocher. On va l'ouvrir, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur et espérons qu'on ait une belle surprise. Apparemment, il n'y a pas de vis, c'est juste un briquet en force. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de colle. On va prendre pour ça un petit... On va essayer de l'ouvrir. ... ... ... ... ... Et voici la bête. Si je dois faire un commentaire à chaud, là tout de suite, je vous dirai que ça ressemble à un SSD de fabrication chinoise qu'on peut retrouver sur Amazon à 20-30 euros. Mais pour l'instant, rien de bien spécial. Je m'attendais à vraiment du chip de chez chip, mais apparemment ça ressemble vraiment à une conception chinoise qu'on a l'habitude de voir. On va regarder ce qui se cache derrière. Normalement, c'est les puces mémoires. Donc effectivement, on y retrouve bien les puces mémoires qui sont ici. C'est les mêmes que celles-ci. Donc là, on est sur 250 gigas. Donc 250 gigas divisé par 4. On a bien, si on regarde ici, on a bien un contrôleur qui va nous permettre d'attribuer les fichiers en fonction des mémoires. Mais par contre, bon, comme ce n'est pas du haut de gamme, on n'a pas de RAM supplémentaire comme on pourrait avoir sur des SSD beaucoup plus chers et de marque premium. Mais en qualité de fabrication, c'est quasiment la même chose qu'un autre SSD de marque chinoise à bas coût. On y retrouve ici les petits trous, ici, juste pour voir le BIOS du SSD. Donc jusqu'à là, non, rien ne me choque là tout de suite. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui me choque sur ce SSD. C'est un SSD commun qu'on retrouve dans le commerce depuis des années. Donc pour l'instant, RAS. Je vais pousser un peu plus les investigations et je vais noter toutes les puces, les numéros de série des puces, voir un peu si on est vraiment sur du très, 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 très bas de gamme ou alors voir de l'entrée de gamme ou peut-être, avec une bonne surprise, trouver des puces et des composants de milieu de gamme. À force de chercher, j'ai trouvé les correspondances des puces mémoire et du contrôleur. Donc ça vient exactement de la même usine. C'est une usine chinoise qui s'appelle IS Storm. Apparemment, si je prononce bien. Et ils fabriquent tout sur place. Alors, ces puces-là sont vraiment distribuées sur un large panel d'éventails au niveau des marques. En fait, toutes les marques chinoises travaillent quasiment avec cette usine-là. Puisqu'en même temps, ils sont boycottés par les États-Unis. Donc, effectivement, ils travaillent avec une usine de Chine. Donc, on trouve essentiellement ces puces et ces contrôleurs sur la marque Tech Class. Je ne sais pas comment ça se prononce. Ils font des ordinateurs portables, des mini-ordinateurs et bien sûr, des tablettes. Et comme on peut voir, c'est des gammes, on va dire, d'entrée de gamme au niveau des prix et de milieu de gamme. À savoir que les puces mémoires sont de l'entrée de gamme puisque c'est de la 3D NAND. La 3D NAND, ce n'est pas la meilleure des puces mémoires, mais c'est celle qui coûte le moins cher. Alors, je suis sûr et certain que je verrai en commentaire qu'il ne faut surtout pas acheter parce qu'au bout de deux semaines, vous allez claquer. En gros, à savoir, pour claquer une 3D NAND comme ça, que ce soit cette marque-là ou un Samsung 3D NAND, il faudrait que vous vidiez le contenu complet du SSD tous les jours et que vous le remettez autant de contenu que vous avez défait. Donc, il faudra faire ça tous les jours pendant cinq ans et à partir de là, au bout de cinq ans, je suis sûr et certain que ça va claquer. Mais sinon, non. Si Samsung l'utilise, c'est qu'il y a quand même une bonne correspondance avec cette mémoire. Il y a quand même un point fort sur ce SSD. C'est le BIOS ou alors le chipset SATA pour les puristes. Il s'appelle le SM2258XT et il est fourni par Silicon Motion. A savoir que c'est exactement le même que les derniers nés Samsung et les derniers nés Rocket des plus haut de gamme qui coûtent plus de 200 euros. Donc, là, pour le coup, c'est un bon point. Si on résume ce SSD, c'est une marque chinoise, 480 gigas, pour moins de 20 euros, on va voir vraiment ce qu'il vaut en test. Pour 480 gigas, j'ai payé 13,65 euros avec une remise de 66%, mais généralement, vous le retrouvez toujours dans ces mêmes eaux de prix au niveau de AliExpress. Concernant les capacités de ce SSD en 480 gigas, au niveau de la lecture, la vitesse est entre 270 et 580 MB par seconde. Au niveau de l'écriture, on est sur une vitesse entre 200 et 550 MB par seconde. Au niveau du tableau qu'on nous présente, les données sont vraiment respectées. Mais bon, ça, c'est du marketing. Avant d'analyser ces tests, il faut savoir que j'ai recommencé 5 fois tous les tests pour avoir vraiment une valeur. Et comme vous pouvez voir, que ce soit en écriture ou alors en lecture, les normes sont respectées. Alors, bien sûr, maintenant, quand on rentre vraiment dans les détails, quand on le bouscule un peu au rendement 4K, voilà, effectivement, là, il y a de très, très grosses latences et il n'est pas à la hauteur d'un SSD premium. Dans ce test, on peut voir qu'au niveau séquentiel, eh bien, il respecte encore une fois les données du constructeur. Malheureusement, et c'est toujours pareil, dès qu'on le bouscule, eh bien, malheureusement, ça chute et il y a beaucoup, beaucoup de latence. Et vous pouvez remarquer qu'à la base, ce disque dur est vendu comme un 480 Go, mais pour définir, on n'a que 447,13 Go. Au bout de ces tests, on arrive quand même à une température de 40 degrés, ce qui est vraiment très bon, et l'état de santé est à 100%, donc, de ce côté-là, rien à dire. Je vais faire un test en écriture et je vais transférer un dossier de 105 Go vers le Golden Fire, voir un peu vraiment ce qu'il vaut. Dès le départ, on peut voir que le SSD a une vitesse de 800 Mo par seconde. Le souci, c'est qu'il n'est pas vraiment stable, puisqu'on descend vite dans les 500, voire 400, voire même 200, pour arriver vraiment à 0 Mo par seconde. Et ce qu'on peut remarquer dans les transferts du fichier de 105 Go, c'est qu'il n'est pas vraiment stable. On a des hausses, mais malheureusement, on a beaucoup de pertes. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Je vais refaire le même transfert de dossier de 105 Go sur, cette fois-ci, le SSD Rangziana. Et comme on peut voir, dès le début, on a une vitesse moyenne de 340, 350, mais les valeurs sont quand même assez stables. On a une petite chute de Mo par seconde, on va dire à 30%, mais voilà, ça reste quand même assez stable, de 220 Mo, 230 Mo. C'est quand même plus que correct par rapport au Golden Fire. ... 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